Bonjour les amis ! Alors les amis, nous voici le 9 mars et on a préparé, on va parler un petit peu des tomates mes tomates que j'ai semées, allez, mi-janvier et qui ont un petit peu d'avance alors je fais le même procédé que j'ai fait l'année passée le cocon protecteur alors vous voyez, hop, le cocon protecteur alors système qui marche super bien et qui permet ainsi, vous voyez de conserver vos tomates jusqu'à la fin des gelées voilà, tout simplement alors c'est un système c'est un système redoutable mais qui est facile à faire avec un petit peu de bricolage avec des palettes, voilà, de récupération et puis aussi avec nos vieilles fenêtres qu'on a récupérées qui nous servent deux fois et on est bien sûr à l'intérieur de la serre alors déjà, on a l'avantage d'avoir une petite protection avec nos toiles et ensuite on fait un deuxième, une deuxième mini serre un petit peu plus ombragée et bien sûr avec un peu de protection supplémentaire je vais vous faire découvrir ça et vous verrez, vous pouvez réaliser ça vraiment facilement les amis donc vous voyez, c'est quand même de la grosse palette alors j'ai mis d'abord trois palettes dans le fond une palette, deux palettes et la troisième qui est ici, deux palettes et j'ai toutes mes tomates qui sont ici en pot vous voyez, il y en a quand même pas mal et celles-ci, elles sont un petit peu plus là j'ai creusé un peu, mais ce n'est pas vraiment nécessaire et regardez sur le fond qu'est-ce que j'ai mis sur le fond et bien sur le fond, vous avez du fumier de cheval bien bien décomposé et j'ai humidifié un peu ce système les amis alors les amis, je vais tout vous dire sur ce système alors ça permet, les amis, ça permet de conserver vos tomates on ne peut pas dire, je ne peux pas dire vraiment que ça puisse pousser les températures sont trop faibles à l'intérieur de la serre car on arrive à maintenir 3, 5, 10 degrés avec le soleil, on monte à 10, 12 degrés quand même à l'intérieur on ne peut pas dire que ça bouge ça pousse, on peut dire que ça les maintient jusqu'au début mai, tranquillement alors j'ai mis 2-3 cm de fumier de cheval vous voyez bien pourri et que j'ai humidifié, j'ai mis un ou deux arrosoirs de pluie à l'intérieur pour humidifier mon fumier de cheval et les tomates vont sentir, enfin sentir c'est une façon de parler elles vont, les racines vont chercher justement le fond où il y a le fumier car au mois de mai, je vois sans arrêt les racines vous savez qui trempe à l'intérieur du fumier ça les maintient voilà, donc c'est un système qui fonctionne c'est pour résister au froid voilà bon, je ne sais pas si en montagne ça irait mais je pourrais dire dans les régions ici comme dans le nord où on a en moyenne allez, on va dire 5 degrés 5 degrés la journée début mars ça dépend les moments on peut monter bien sûr quand il y a un peu de chaleur à 10 degrés mais quand il fait un moins 2, moins 3 on va stagner ici aller à peut-être 2 degrés et donc les tomates ne gèlent pas et c'est le but que les tomates ne gèlent pas voilà allez les amis, je vous dis à bientôt alors faire en serre mais surtout vous adoptez un plastique autour j'ai mis les fenêtres récupération sur des palettes on fait un cube protecteur de 1m50 sur 1m50 allez, je vous dis à bientôt plein de courage plein de joie plein de bonheur et plein de réussite dans votre jardin allez, bye bye et puis on aura de la belle tomate et je n'ai pas encore fini il y en a encore un peu à la maison et pourquoi je l'ai mis ici et bien ça commence à prendre de la place à la maison les amis et puis on va à la maison on va à la maison et puis on va à la maison et puis on va à la maison